Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 12 juin 2023. Il est 8h. Quelques news de l'Arménie, de l'Atsar et de la diaspora arménienne. L'Azerbaïdjan met les charrues avant le bœuf et pratique une politique du fait accompli. Le premier ministre d'Azerbaïdjan, Shahid Mustafaev, avait déclaré que les gardes frontières du service fédéral de la sécurité de la Russie garderont les voies de communication menant au Naritshevan sur le territoire de l'Arménie. En fait, la traversée d'un couloir sur le territoire arménien, entre le Naritshevan et l'Azerbaïdjan, serait garantie par les forces de sécurité russes. C'est ce qu'avait déclaré le premier ministre Azeri. Maël Grigodian, le vice-premier ministre d'Arménie, a affirmé qu'aucun accord de ce type-là n'avait été conclu. Ils rejettent fermement les déclarations de Bakou qui prennent leur désir pour des réalités. Lors des discussions du groupe de travail tripartite, y compris la dernière réunion, aucun accord de ce type n'a été trouvé. La position de l'Arménie était et continue d'être que les routes prévues au point 9 de la déclaration tripartite du 9 novembre 2020 doivent fonctionner sous la souveraineté et la protection des partis sur le principe de la réciprocité. Voilà, donc en fait, Bakou fait de la désinformation, fait comme si tout était fait, que les accords avaient été conclus, alors que de l'autre côté, Yerevan affirme qu'il n'a rien été conclu du tout. Tout simplement, on se réfère aux accords du 9 novembre 2020, que l'Azerbaïdjan d'ailleurs n'applique pas. Et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan met la pression pour avoir un passage à travers le Zankézouf l'Arménien, le sud de l'Arménie, pour relier de façon terrestre par la route le Narichévan, l'enclave aujourd'hui appartenant à l'Azerbaïdjan, mais qui est un territoire arménien en fait, qui a été cédé encore une fois par Staline à l'Azerbaïdjan lors de la soviétisation. Donc en fait, Bakou désire une continuité territoriale entre l'Azerbaïdjan et le Narichévan à travers l'Arménie et prend ses désirs pour des réalités en affirmant que des accords ont été conclus, que les Russes vont protéger, vont sécuriser ce corridor, ce couloir. Or, Yelevan affirme qu'il n'a pas du tout été question. Voilà donc les mensonges de Bakou. Mais on est coutumé du fait en fait. Bakou ment régulièrement, désinforme pour essayer de gagner des points, pour brouiller les pistes et gagner des points, tout simplement. Voilà, Yelevan et Minsk vont devenir des villes jumelles. Voilà donc entre la capitale de la Biélorussie et la capitale de l'Arménie. Donc des accords sont en cours pour établir en villes jumelles. Voilà donc c'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur d'Arménie en Biélorussie, Razmik Khumaryan, qui a déclaré dans une interview à Belta, donc Yelevan et Minsk, deviendront des villes jumelles. Voilà, la décision correspondante est déjà prête et sera signée en Biélorussie lors de la visite du maire d'Erevan. Quant aux activités de la communauté arménienne de Minsk, la construction de l'église apostolique arménienne de Minsk sera achevée d'ici la fin de l'année. Il y a une communauté arménienne en Minsk, en Biélorussie, pas très importante, mais elle existe. Et c'est un lien important entre Minsk et Erevan, entre la Biélorussie, qui est un pays quand même, qui est un grand pays, et l'Arménie. Van Kelopyan, le ministre de l'économie d'Arménie, qui était dans la région, dans le Sunnik, pour assister au festival de la Tonte des Moutons, en fait, qui s'est déroulé dans cette région de Sunnik. Il était à Djermouk aussi, donc il était à Djermouk, il a visité, donc, Djermouk, c'est plutôt Vajorzor. Il a visité, puis il a rencontré le maire, il a fait le point sur l'agression de l'Azerbaïdjan en septembre dernier, le point sur l'économie de Djermouk, et peut-être, et des investissements qui sont en cours, dont un grand centre, un complexe hôtelier de 17 millions de dollars, je crois, de la construction. Voilà, l'Arménie veut développer, donc le gouvernement d'Erevan veut développer Djermouk comme station thermale, balnéaire, et même station d'hiver, de ski, l'hiver. Djermouk bénéficie d'un climat exceptionnel, en fait, de paysages aussi exceptionnels. C'est un point particulier en Darmanie, et c'est vraiment avec, comment dirais-je, avec, j'ai oublié le, Dilijan, avec Dilijan, avec Dilijan, Djermouk reste l'un des points importants du tourisme en Arménie. Voilà, et puis beaucoup d'étrangers aussi qui viennent. Le gouvernement azérien a annoncé le plan de repopulement d'Agdam. Agdam, c'est l'Arménienne, qui est une ville, donc c'était la troisième ville ex-Azerbaïdjan, mais qui était arménienne, en fait, d'origine. Les Arméniens l'ont occupé, tout simplement, lors de la guerre de libération de l'Azerbaïdjan. Et puis, donc, le nom arménien, c'est Agna. Et maintenant, depuis la guerre de 44 jours d'Azerbaïdjan, c'est occupé, c'est occupé par l'Azerbaïdjan. Ça a été rendu à l'Azerbaïdjan, en fait. Ce n'est pas l'Azerbaïdjan qui est arrivé à Agna, Ce sont les Arméniens, au terme des accords du 9 novembre 2020, qui ont cédé Agna, où il y a un centre d'observateurs de Russes et Turcs, voilà, qui est un... Bakou désire redévelopper cette ville, et en repeuplant. Et donc, l'Azerbaïdjan a annoncé la construction d'immeubles. Les autorités azéries prévoient d'ici la fin de 2026, 20 000 personnes qui retourneront dans la ville d'Akdam. Et les Arméniens, ils retournent quand dans la ville d'Akdam ? Donc, du coup, c'est la question qu'on peut se poser. Voilà. Nous avons... Enfin, moi, j'ai visité 5 fois Agdam, au Karabar. Mais l'une des dernières fois, donc c'était en 2016, nous avions visité Agdam avec... On avait fait le tour de l'Azer, pratiquement, avec mon ami Rostrofili Ozer et puis nos épouses. On était à Agdam, voilà, j'ai fait des photos. Donc, j'ai mis les photos de 2016, voilà, à l'occasion, pour le 25e anniversaire de la République d'Arménie, c'était aussi bien. Donc, on était, nous, on a passé plusieurs jours au Karabar et à Agdam, dans une ville fantôme, une ville impressionnante, où vous allez sur des kilomètres et des kilomètres sans trouver personne. Que des ruines, voilà. Donc, j'ai fait quelques photos que j'ai mises aussi en ligne ce matin, sur Armenus et puis sur mes pages Facebook. Malheureusement, aujourd'hui, Agdam est passé dans le camp ennemi, dans le camp de l'occupation de l'occupant Azeri. Finissons par une bonne nouvelle. Oui, donc, le Henrik Britalian, le citoyen, l'arménien le plus titré du football arménien, tout simplement, qui a disputé une finale de la Champions League, historique, voilà. Donc, il a affirmé que son équipe, l'Inter de Milan, il a joué dix minutes, en fait, il revenait d'une blessure. Il a joué donc dix minutes et puis il a affirmé que, comment dirais-je, que son équipe ne méritait pas de perdre. Et c'est vrai que l'Inter de Milan a très, très bien joué face à Manchester City, qui nous a déçus, qui n'a pas fait son jeu normal, mais qui a gagné par un coup du sort, tout simplement. Parce que l'Inter de Milan pouvait, par deux fois, marquer, tout simplement. Et puis, oui, en parlant de Britalian, donc, hier, lors d'une fête, j'ai rencontré Pierre Ferrazzi, qui est l'entraîneur de l'équipe arménienne de Valence, qui était l'entraîneur de l'équipe arménienne de Valence, l'USU à Valence, qui est devenue l'Azoa Valence, qui est montée de la D4, en deuxième division nationale, donc, voilà, avec le papa de Reno, donc, Hamlet Britalian, il m'a raconté, donc, je mettrai l'interview, hein, sous peu, des choses assez importantes, donc, bravo à Pierre Ferrazzi, qui est encore plus arménien, c'est le, il m'a dit qu'il s'appelait Ferrazziant, mais il était, il est vraiment pris, il a du cœur, c'est un homme de cœur qui adore les Arméniens, il a senti que cette équipe arménienne de Valence avait une âme arménienne, avait une âme, il a défendu Bex de Ong, cette arménité, alors qu'il n'est pas arménien d'origine, c'était un ex-joueur professionnel, hein, Ferrazzi, qui a joué dans un grand club français, et qui est devenu entraîneur, donc, l'entraîneur d'équipe arménienne de Valence, l'USU à Valence, il m'a livré quelques souvenirs sur Henrik Britalian, aussi, quand il était jeune, il venait avec son papa, Hamlet, aux entraînements, voilà, donc, vous verrez, donc, c'est assez intéressant, et puis, donc, restons dans le domaine du sport, mes amis, donc, l'Arménien en Coupe du Monde de gymnastique, donc, ça se passait, donc, je vais vous le dire, ça se passait, donc, en Croatie, à Ozyjek, oui, en Croatie, la World Challenge Cup, donc, la Coupe du Monde, donc, de gymnastique, l'Arménien a eu trois médailles d'or, trois médailles d'or, voilà, donc, vraiment, on a une équipe d'Arthur Avedicien, lors de la finale de l'Exercice des Anneurs a remporté, sa deuxième médaille d'or, voilà, il y a eu aussi Arthur Thomasien, non, lui, il n'a pas eu d'Arthur Thomasien, il n'a pas eu de médaille, mais, par contre, il y a eu, l'équipe menée par Agopsal, il y a eu, on a eu trois médailles d'or, une d'argent, Arthur Avedicien, médaille de bronze au JO, donc, champion du monde et d'Europe, je pense, de saut de cheval, a eu la médaille d'or au saut de cheval, voilà, et le 10 juin, Gagy Khratchikian avait également eu la médaille d'or, voilà, donc, je crois que c'est au cheval d'Arson, voilà, mes amis, écoutez, on termine sur cette bonne note, en tout cas, l'an prochain, pour les JO de Paris, l'équipe d'Arménie de gymnastique aura des médailles, c'est certain, et on verra si elles sont en or, et on espère, l'Arménie mérite, depuis qu'il y a déjà de trois ans, quatre ans, elle est dans le top, toujours dans le top 3 des meilleures nations mondiales de gymnastique, avec une équipe fabuleuse, une génération fabuleuse, qu'on va voir, qu'on va donc supporter, et puis on va avoir des médailles pour l'Arménie au JO de Paris en 2024, et ça ne sera pas qu'un altérophilie en lutte ou en boxe, ça sera aussi en gymnastique, donc des sports plutôt nobles qu'on aime, tout simplement, sur ce mes amis, bonne journée, et à demain.